Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont les mêmes éléments que ceux qui ont été avancés précédemment. Donc le compte en question, ce n'est pas un compte du groupe UMP. En tous les cas, ça n'a pas été un compte que le groupe des Républicains que nous avons pris en charge à l'automne 2007 a récupéré comme étant un compte du groupe. Donc moi, je ne sais pas qui utilise ce compte et je ne sais pas ce que cet argent est devenu. Mais ceci étant dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc que la justice fasse son boulot et puis qu'elle le fasse vite parce que tout ça a assez duré. Ce que vous voulez dire, c'est que ça peut être un compte ouvert au nom du groupe UMP mais qui n'est pas géré par le groupe UMP. Tout cela est déjà connu. Il y a eu effectivement les anciennes associations qui ont été créées au moment où l'UMP a été mis sur pied en 2002. Ces anciennes associations ont fonctionné avec des comptes bancaires, des sommes qui figuraient sur ces comptes bancaires. Mais elles ont été gérées par les responsables de ces entités, pas par le groupe UMP en tant que tel. Et en tous les cas depuis octobre 2014 et que le groupe des Républicains est constitué. Ce n'est pas un compte que nous gérons. Donc là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Et encore une fois, que la justice fasse son boulot et le plus vite possible parce que tout ça n'a que trop duré. Et maintenant, le système associatif du groupe permet une plus grande transparence. C'était une volonté aussi de la nouvelle direction du groupe ? Écoutez, les choses sont très claires. Les comptes sont maintenant certifiés. Les règles de fonctionnement des groupes ont été complètement clarifiées par la présidence du Sénat. Donc tout ça n'est plus à sujet.